Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Volontarisme pour ce cinquième et dernier épisode de cette série consacrée à la démocratie. De quoi s'agit-il ici pour ceux qui prennent le train en marche ? Il s'agissait de définir et d'observer la démocratie, de voir sur quoi elle se fondait et sur quoi elle débouchait en termes de relations d'individu à individu. Ce qu'on avait vu dans le premier épisode, surtout, c'est que la démocratie se fondait sur un principe faux, le principe de la prétendue délégation du pouvoir à un collège de chefs ou à l'Assemblée. En vérité, personne ne délègue rien du tout dans cette histoire, puisque pour déléguer quelque chose, il faut le posséder, or personne ne possède le pouvoir de coercition sur un tiers. Si bien que dans ces conditions, d'individu à individu, tout ce qui pouvait sortir de la démocratie, c'était la prédation et l'anomie. Dans les trois épisodes qui ont suivi, on a vu quelques objections qui pouvaient survenir lorsqu'on fait cette observation. Dans cet épisode, qui sera une espèce de conclusion, je ne discuterai pas d'une objection supplémentaire. Je verrai plutôt s'il ne serait pas possible de régler ce problème de délégation et de proposer une solution, et voir si on ne peut pas imaginer une démocratie qui serait fonctionnelle, et qui ne pratique pas la prédation sur ses citoyens ou sur les autres. Donc on peut tenter l'expérience, mais pour ça, il faut accepter quelques conditions. La première, ça sera que les décisions de l'Assemblée ne soient pas consultatives. C'est-à-dire que, bah oui, sinon c'est pas le pouvoir du peuple, mais juste l'avis de la majorité est seulement ça, donc c'est pas une démocratie. Et ensuite, évidemment, il faudra que les décisions de l'Assemblée ne se traduisent pas en vol en agression. Donc, compte tenu de tout ce qui a été dit dans les quatre épisodes précédents, ça peut sembler complètement insoluble. Mais, il y a peut-être une solution, et cette solution, ça serait de fonder la démocratie sur le principe de non-agression. Alors, le principe de non-agression, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement défense de voler, défense d'agresser, pas d'exception. Mais évidemment, la défense personnelle est acceptable, puisque se défendre contre un agresseur, c'est le seul moyen de stopper l'agression, tout simplement. Bon, le principe de non-agression implique encore une condition, et cette condition, ça serait que l'adhésion à la démocratie soit volontaire. C'est-à-dire qu'il soit également possible de la quitter dès lors qu'un citoyen considère que les décisions de l'Assemblée ne lui conviennent plus, ou que le mode de fonctionnement de la démocratie ne convient plus. Bon, les bases étant posées, comment est-ce qu'on règle ce problème de délégation en démocratie ? Ben, simplement en conditionnant l'adhésion de la démocratie à l'abandon pur et simple de la propriété privée du citoyen qui veut y rentrer. C'est-à-dire que chaque citoyen accepte en y rentrant de devenir actionnaire minoritaire de tous ses biens. Bon, évidemment, exception faite des biens qu'il veut garder pour lui hors de la démocratie. Je veux dire, il n'est pas obligé de tout donner, le mec. Et il y a une autre exception, évidemment, c'est son propre corps. On ne peut pas céder cette propriété-là à un tiers, même si on le veut très fort. J'ai un moment donné, la petite voix qui parle dans notre tête, ça sera toujours la nôtre, jamais celle du voisin. Ou alors, à ce moment-là, il faut consulter. À partir de là, l'Assemblée peut tout à fait statuer sur l'utilisation qui sera faite du sol, du tracteur ou du vélo, sans jamais léser le propriétaire, puisque les citoyens ont explicitement consenti à fonctionner de la sorte. Ils ont passé un contrat entre eux, celui de devenir actionnaire minoritaire de leurs biens et d'en laisser la gestion au consensus ou compromis qui sortira de l'Assemblée. Bon, ils ont passé un contrat pour fonder une société, en fait. Et est-ce que ça ne serait pas un contrat social, d'ailleurs, ce truc-là ? Mais un contrat social un peu spécial, puisque ça serait un vrai contrat, dont tout le monde connaît les termes, qui a été signé par les participants et qui comporte, évidemment, des clauses de sortie. Finalement, ça serait un contrat social qui serait véritablement opérant, à la différence de celui qui a été discuté dans l'épisode 3. Du coup, je vous y renvoie. Bon, et si on mettait cette démocratie à l'épreuve, en imaginant qu'elle décide de repeindre un vélo qui lui a été cédé ? Bon, évidemment, il n'y a aucun problème, elle peut le faire. Maintenant, si un citoyen est en désaccord profond avec cette décision et qu'il est suffisamment motivé pour, je ne sais pas moi, cacher le vélo, voire même le défendre les armes à la main, mais alors à ce moment-là, cet homme-là, il vient évidemment d'outrepasser ses droits d'actionnaire minoritaire et il peut être considéré par un voleur, par les autres. Donc cette démocratie serait donc une institution permettant par consensus ou compromis de décider de l'usage des propriétés que les citoyens ont choisi de mettre en commun. Le bien commun, quelque part. Parce que l'ensemble de ces propriétés communes, ça peut tout à fait définir, de toute façon satisfaisante, le bien commun, ce concept qui est très cher aux passionnés de politique, mais qu'il est, en général, assez difficile de cerner et de définir, mais qui devient tout à fait limpide et cohérent à présent, saisissable. C'est-à-dire que ce bien commun, ainsi compris, ça devient la matière sur laquelle la démocratie s'applique. C'est-à-dire que c'est un argile pour les démocrates, ils peuvent choisir de le conserver en état ou choisir de le transformer complètement selon l'humeur des majorités. Et c'est aussi une des briques de cette démocratie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bien commun à administrer, à ce moment-là, la démocratie devient aussitôt sans objet, puisqu'elle ne pourra jamais statuer sur rien. On se souvient que la démocratie ne peut statuer que sur les choses et pas sur les gens qui sont libres de leurs décisions à vertu du fait qu'ils ne sont pas actionnaires minoritaires d'eux-mêmes, même si des imposteurs essaient de le faire croire. Donc une telle démocratie serait donc un système collectiviste fondé sur le volontariat. Et il y aurait quelques qualités que les démocraties actuelles, passées ou utopiques n'ont pas. C'est-à-dire que déjà, elle a résolu le problème de la délégation, ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que chaque participant a explicitement délégué un pouvoir qu'il possédait en propre au tiers de son choix. En l'occurrence, c'est un tiers un petit peu spécial, puisqu'il ne s'agit pas d'une personne ou d'un groupe en particulier, mais des citoyens qui partagent l'avis le plus commun dans la cité, et que cet avis est évidemment variable. Et cette démocratie est également apte à prendre des décisions qui ne tomberont pas dans la catégorie de la prédation. C'est-à-dire qu'elle peut statuer uniquement sur le bien commun, et pas sur ses membres, puisque ces derniers sont évidemment propriétaires à 100% d'eux-mêmes. Et donc évidemment, ils ne sont pas concernés par les décisions de l'Assemblée. Et elle n'a pas besoin de garde-fous supplémentaires, cette démocratie, pour fonctionner sans faire de victime. Bah oui, le principe de non-agression suffit largement pour classer les actions que l'Assemblée peut prendre en deux catégories. Celles qui concernent le bien commun et qui sont admissibles, et celles qui ne concernent pas le bien commun et qui sont évidemment illégitimes et forcément néfastes, et contre lesquelles la défense personnelle est non seulement admissible, mais requise. Bon donc maintenant, comment est-ce qu'une démocratie pareille pourrait émerger ? C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer, dès maintenant, des petites communautés démocratiques qui se regroupent, qui émergent dans le contexte actuel de l'Occident. Rien n'empêche quiconque de fonctionner de la façon qui a été décrite au plus haut, et peut-être même que ça existe déjà. Bon, une telle démocratie pourrait tout à fait exister dans un contexte qui serait complètement différent, une société libérée de la coercition, une société dans laquelle les rapports entre les individus sont fondés sur la base du volontariat et non pas sur l'association forcée, comme c'est le cas un peu partout aujourd'hui. Bref, une société qui serait libérée de l'arbitraire des États. Dans une telle société, les aspirants démocrates seraient tout à fait libres d'acheter des terres, de mettre en commun leurs biens, et de constituer une assemblée, pour en déterminer l'usage qui serait fait de ce bien commun. La seule condition, évidemment, ce serait que ces démocrates ne persécutent pas leurs voisins, qui ont choisi de vivre différemment hors de leur démocratie. Bon, maintenant, une démocratie pareille, je pense qu'elle n'attirerait pas grand monde. C'est-à-dire que quand on observe les gens, on constate que les individus préfèrent en général la propriété privée et la propriété collective. On préfère habiter dans une maison que dans un immeuble. On préfère avoir sa voiture que prendre le bus, et ainsi de suite. Mais cette démocratie-là, elle peut tout à fait cohabiter avec le reste de l'humanité, tant qu'elle ne transgresse pas le principe de nos agressions, évidemment. Et donc, à la différence des démocraties passées, actuelles ou utopiques, qui utilisent la guerre pour capter de nouvelles ressources et des nouveaux citoyens, cette démocratie-là, elle devrait se soumettre au marché libre des idées, et des modèles d'organisation de la vie en société. Elle serait donc tout à fait compatible avec le reste de l'humanité, qui, de son côté, n'est pas obligé de renoncer à quoi que ce soit, pour que cette expérience démocratique puisse voir le jour. Et c'est là-dessus que je m'arrêterai pour cette série sur la démocratie. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ces podcasts. Donc, comme d'habitude, si j'ai dit une grosse bêtise, si je me suis trompé, si je suis passé à côté de quelque chose d'énorme, n'hésitez pas à me contacter, ne me laissez pas dans l'ignorance. Corrigez-moi, je corrigerai. Également, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Partagez sur les réseaux, partagez à vos amis. Si ça vous a plu, ça plaira à vos amis. Et enfin, si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment ce que je fais, eh bien, il se trouve que j'ai ouvert une plateforme de donations sur Tipeee, qui est tipeee.com slash radio-volontarisme. Je mettrai l'adresse dans la description. Donc, merci encore d'être allé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Au revoir.